Je suis très heureux d'être parmi vous pour cet anniversaire, ce 20e anniversaire de Ville Internet. C'est quasiment un anniversaire pour moi, puisque j'ai été élu en 2001. Donc c'est pour vous dire qu'on a eu un parcours conjoint entre l'association Ville Internet et la ville de Partenay. Et puis je voulais remercier Emmanuel Evnaud, parce que c'est vrai que quand on a commencé, mon prédécesseur avait bien entamé la démarche, mais on a souhaité amplifier et différencier un petit peu la démarche initiée. Emmanuel a toujours été présent, côté de Partenay. Merci à toi, Emmanuel, et puis merci à l'association. Cinq minutes, ça me rappelle des souvenirs d'étudiants où on vous disait de faire dix minutes, deux parties, deux sous-parties, mais je ne suis pas sûr qu'en cinq minutes, ça puisse se faire. En tout cas, simplement vous dire que les 20 dernières années ont été une formidable aventure, et que j'espère que les 20 prochaines années, je m'attendrai juste 30 secondes, seront aussi une belle et heureuse aventure pour le développement numérique de nos territoires. Partenay, c'est une ville de 10 500 habitants dans les Deux-Sèvres, entourée de campagnes magnifiques, avec une race bovine emblématique qui s'appelle la Partenayse. Et aussi, parallèlement à ça, à la fois, je dirais, l'histoire, la ruralité, c'est aussi tout un aspect de modernité, et c'est pour ça que le développement numérique nous a paru particulièrement pertinent pour ce territoire rural. Alors, on a axé, nous, notre politique sur quatre thématiques, quatre axes que je vais développer très rapidement. Tout d'abord, la modernisation de l'administration. Ensuite, l'expérimentation. Toujours en tant que ville pionnière, on a cet avantage de pouvoir être contacté, soit par des opérateurs privés ou soit par des opérateurs publics, des ministères, pour mettre en place certaines applications. L'accompagnement aussi de nos populations. Et puis ensuite, le développement sur l'aspect économique. La simplification de l'administration, c'est toujours dire, l'administration s'occupe de ce qui est compliqué, mais en revanche, l'accès aux services publics locaux doit être simple pour nos concitoyens. C'est pour ça qu'on avait répondu à un appel à projet national en 2004, qui s'appelait la carte de vie quotidienne, qui est une petite carte du format d'une carte bancaire et qui permet à tout habitant de la communauté de communes partenaire à Gatine, qui regroupe 38 communes, 38 000 habitants, et tout habitant de l'intercommunalité a vocation à bénéficier d'une carte qui lui est donnée gratuitement, mise à sa disposition gratuitement, et qui lui permet, avec cette carte, de pouvoir accéder à la quasi-totalité des services publics locaux. Ensuite, après une relation plus facile, plus fluide avec nos concitoyens, ils font une demande aux services publics locaux. On est en train de moderniser un petit peu cette relation citoyenne, cette gestion de la relation citoyenne, en tout cas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le citoyen puisse suivre, puis d'abord avoir un accusé de réception quand il formule une demande, et ensuite, après, suivre l'évolution du traitement de sa demande avec l'administration qu'il a contactée, l'administration locale, la mairie ou la comité de communes, parce que, comme vous savez, on est entre initiés, mais souvent, les citoyens ne connaissent pas vraiment qui s'occupe des écoles et de tel ou tel service. Donc, l'idée, c'est que la complexité et l'administration s'occupent de trouver une réponse adaptée à sa demande. En interne, c'est un message vraiment de remerciement et de félicitation aussi, vis-à-vis de l'ensemble des agents des différentes collectivités, l'intranet collaboratif, et c'est vrai que l'utilisation, l'usage, la modernisation, la multiplication, en tout cas, de cet outil d'intranet collaboratif, ça repose essentiellement sur le fait que les agents adoptent la politique des élus, c'est-à-dire, fassent un effort d'être habitués au changement, de tout le temps être en mouvement. On s'appelle une collectivité en mouvement perpétuel. Il n'existe pas, sauf appartenait. Et en tout cas, véritablement, je voulais leur tirer un coup de chapeau, parce que c'est grâce à eux aussi que tout ça puisse bien fonctionner. Et puis, une gestion électronique des documents, mais c'est un élément qui est assez connu dans les différentes collectivités. Deuxième axe, c'est l'accompagnement. L'accompagnement de nos collectivités, des citoyens de nos collectivités. Donc, on a une politique d'implantation des espaces publics numériques. Ensuite, on a mis en place un Fab Lab. En collaboration avec l'éducation nationale, on a équipé la quasi-totalité des écoliers et de la communauté de communes de tablettes numériques. Donc, je pense que ça aussi, c'est développer l'appropriation de nos populations. Et donc, par voie de conséquence, l'adhésion de ces populations à l'outil numérique. Et j'y reviendrai très rapidement en conclusion sur les perspectives qui peuvent être aussi ressenties comme des craintes du développement numérique. Troisième axe, le développement. Je l'évoquais, bien évidemment, tout à l'heure, avec des nouvelles applications. Mais aussi, il faut comprendre que sur des territoires ruraux comme les nôtres, les opérateurs publics ne viennent pas tout seuls. On est un département de 350 000 habitants. Il y a une préfecture, New York, qui, comme l'a dit Houellebecq, est la ville la plus belle de France. Et l'opérateur principal, bien connu, Orange, s'est implanté sur New York. Nous, ça ne l'intéressait pas. Ce n'est pas un marché intéressant. Donc, on a créé un syndicat mixte avec l'autre département Limitrof, dont Partenay fait partie, bien évidemment. Et on va développer la montée en débit pour certains territoires et le trait au débit sur les zones les plus urbanisées, en tout cas dans une première phase, à savoir à peu près l'agglomération de Partenay, à savoir 20 000 habitants, sur les 40 000 que compte la communauté de communes. Le portail Internet de Partenay, qui est assez fourni, parfois un peu trop, diront certains utilisateurs, mais en tout cas, à peu près tous les services, les grands projets, la démocratie locale, l'expression citoyenne, tout ça, c'est accessible à l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, dernier point, sur l'expérimentation. Le côté pionnier peut avoir des inconvénients, parce que ça mobilise beaucoup d'agents de la collectivité, d'une part, et puis d'autre part, les gens ne comprennent pas toujours, en fait, ce qu'on fait de l'argent public, parce qu'on passe du temps, on communique localement, par voie de presse ou par certains forums, ce que fait Partenay, ou par exemple, ils peuvent se dire « qu'est-ce que fait le maire de Partenay à vous parler aujourd'hui ? » En fait, c'est aussi, comment dire, identifier les collectivités par rapport à d'autres. Et puis aussi, c'est permettre aussi, parfois, de pouvoir faire bénéficier nos concitoyens de projets expérimentaux, et qui ensuite, après, deviennent d'utilisation commune à l'ensemble des citoyens français. Donc, cette expérimentation, on l'a illustrée particulièrement, notamment dans la dématérialisation du contrôle de l'égalité, la transmission des flux comptables, ça, c'était le projet ACT. Transmission des flux comptables, ça, c'est le projet ELIOS, qui est plus un projet qui est une réalité. La communication électronique des données d'État civil, la dématérialisation des factures par le projet Corus, bref, tout un tas de projets en partenariat, principalement avec l'administration, qui, une fois appliqués dans des collectivités comme Partenay, en plus, puissent être dupliqués sur d'autres territoires. Donc, nos quatre axes, c'est moderniser, accompagner, développer, expérimenter, et en tout cas, c'est les principaux axes politiques que nous avons fixés sur Partenay, maintenant, il y a quelques années. J'en viens sur ces mots de conclusion, je ne sais pas si je suis tout à fait dans le cadre. – Très bien, si elle le dit. – Sur les 20 prochaines années. Bon, c'est difficile de vouloir faire des perspectives de cette ambition-là. Mais je pense qu'on peut faire une référence à l'actualité qui préoccupe certains de nos concitoyens, et notamment pour les territoires ruraux, où parfois, je ne partage pas tout à fait la vie en disant la ruralité, c'est elle qui conteste, et puis les métropoles, c'est là où tout va bien. Ce n'est pas vrai, il y a des métropoles qui fonctionnent mal, il y a certaines métropoles qui fonctionnent bien, les territoires ruraux qui fonctionnent bien, et puis d'autres qui fonctionnent mal. Donc, cette distinction ruralité-urbanité, ça, moi, je n'y crois pas. En revanche, c'est vrai qu'il y a l'Internet, on peut considérer que ça peut être, certes, une dévastation totale de nos territoires ruraux par les commerces de centre-ville où tout le monde commande par Internet, les futures friches commerciales que nous ne manquerons pas de connaître, notamment parce que les Leclerc, les intermarchés, les IPRU, tout ça sont pleinement concurrencés, notamment par Amazon. Donc, il y a aussi des perspectives, en revanche, positives et favorables au développement des territoires ruraux, et notamment, c'est l'accessibilité, on le sait, donc il faut, effectivement, de façon des millions, des dizaines de millions, des milliards, pour que l'ensemble du territoire puisse bénéficier de manière égalitaire, et c'est possible, autant l'équité, et plutôt mon cheval de bataille, plutôt que l'égalité, mais en revanche, l'égalité numérique existe, et peut exister, sous réserve, effectivement, que ce soit une vraie priorité politique. Et puis, c'est aussi rassurer nos concitoyens, je vois, par exemple, en matière de santé, où il y a une véritable inquiétude sur la démographie médicale, faire comprendre que les hôpitaux, comme on a connu il y a 30 ou 50 ans, moi, je suis de 1962, je suis né dans une clinique, où ma mère était sur le point d'accoucher, j'aurais pu accoucher chez mes parents. C'était ça, en fait, il y a plus de 50 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, cette complexité de la médecine, cette ambition d'avoir une médecine de qualité, le numérique peut y répondre. La télémédecine, je prends cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui préoccupe nos territoires, c'est la télémédecine, est un vrai facteur de médecine, à la fois de proximité, parce qu'on peut avoir la réponse de manière proche, mais aussi pour répondre sur la qualité qu'aujourd'hui, nos concitoyens sont en droit d'avoir. Voilà, en tout cas, ces quelques mots. Merci, bravo. Pour vous parler de partenaires, mais il y a mille ans d'histoires à partenaires. Voilà, merci à vous. Et 20 ans de l'histoire d'Internet citoyens. Merci. Applaudissements. 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 Merci.